La Matmut vous présente La Quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct sur le plateau de La Quotidienne, sur LCN. Et oui, une fois de plus, comme tous les jours d'ailleurs. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à cette horaire-ci, 18h15 jusqu'à 19h. Et puis, tiens, c'est l'occasion de le redire, c'est vrai qu'on ne le dit pas toujours, les rediffusions. Le soir à 20h, jusqu'à 20h45, et puis ensuite à 23h. Et puis le lendemain matin, si vous vous levez tôt, eh bien, à 6h pour vous accompagner avec votre petit déjeuner. Ce soir, Stéphanie... Un beau programme. Oui, alors j'ai toujours coutume de dire un beau programme. Bon, c'est vrai, on est très éclectique. Vous avez remarqué, si vous nous regardez, eh bien, ça change quand même beaucoup par rapport à ce que vous voyez sur les autres chaînes. Bon, en national, on n'en parle pas, on connaît tous. Par contre, ici, en régional, eh bien, allez chercher ailleurs une émission de 45 minutes en direct, tous les soirs, qui vous donne des infos, des magazines, qui vous montre des images, qui aborde des sujets de toutes sortes, qui vous fait découvrir tout ce qui immerge notre territoire et qui mérite d'être découvert. Et d'ailleurs, Sylvain, on va commencer avec un beau sujet dans cette émission. Donc, présentez-le. Alors, un beau sujet, ben, voilà le beau sujet. Il est à côté de moi. Monsieur Tisseron, vous êtes un beau sujet. Merci. Vous êtes un beau sujet. Non, c'est surtout le thème que vous représentez ce soir à La Maison pour tous, présenté par La Maison pour tous, à l'espace de Guillaume-le-Conquérant de Bois-Guillaume. Eh bien, il y a une très belle conférence qui est tout à fait d'actualité, puisqu'on va apprendre avec vous, on va y revenir, à apprivoiser nos écrans. Exactement. On parlera aussi de la troisième édition du Tremplin Musical, organisée par l'association Seul en Seine. On aura aussi le plaisir d'accueillir deux jeunes musiciennes qui nous feront une démonstration de cup song et un live à la fin de l'émission. Et puis un peu de magie. Exactement. Et aussi de la caricature avec Johnny qui nous accompagne et qui est déjà à l'œuvre. Johnny, depuis que vous venez, avec vos crayons, vos pinceaux, votre papier canson, depuis que vous venez, il y a un air de musique qui me traîne dans la tête et je pense à vous à chaque fois que je l'entends quelquefois sur les radios, parce que c'est Revival, on repasse beaucoup sur les radios de musique des années 80. Écoutez ça. Eh oui, c'est la chanson de Johnny, Johnny. Qui chantait Johnny, Johnny dans les années 80 ? Jeanne Masse. Jeanne Masse. Vous me souvenez de Jeanne Masse ? Oui. Oui ? Oui, bien que vous, semble-t-il. C'était une petite avec les cheveux un peu en pétard. Elle a fait beaucoup, beaucoup de tubes. À chaque fois, Johnny, je suis hanté par cette chanson de Jeanne Masse. L'émission, mesdames, messieurs, La Quotidienne sur LCN commence maintenant. Premier sujet. Premier sujet de La Quotidienne de ce soir. Madame Chocard, Kinga Chocard, vous êtes la présidente de la Maison pour tous de Brugio, mais avec toute votre équipe, vous avez eu l'idée d'inviter Serge Tisseron. Alors, Serge Tisseron, attention, il y a des titres qui vous concernent et qui vous représentent puisque vous êtes psychiatre, vous êtes docteur en psychologie, vous êtes aussi chercheur à l'université de Paris 7. Vous avez fait des choses assez extraordinaires. Vous avez découvert à l'époque, en lisant les BD de Tintin, que finalement, il y avait des choses, par exemple... Un secret de famille. Un secret de famille. Figurez-vous dans la famille de Hergé. Et ça le préoccupait tellement Hergé, il ne pouvait pas en parler, mais il l'a mis dans ses albums, donc c'est là que je l'ai trouvé, puis quelques années après, ça a été confirmé par des biographes. Voilà, donc vous avez trouvé des choses dans les albums d'Hélande assez bien. Et puis, alors, une chose qui est assez étonnante, c'est que vous avez fait une thèse, comme tous les chercheurs, comme les docteurs, en recherche le font souvent, vous avez fait votre thèse en BD. Exactement, 48 pages de bande dessinée. 48 pages de bande dessinée pour une thèse, pour un doctorat très sérieux. Alors, ce soir, ce qui nous préoccupe, on est tous concernés par les écrans. Les écrans de télévision, les écrans d'ordinateur, les écrans de portable, les tablettes. On est immergé, on est de plus en plus addict. Et juste pour lancer ce sujet de ce soir, quand on prend conscience de ça, ça fait peur. Nos enfants passent, en France et en Europe, 1450 heures en moyenne par an devant tous ces écrans. Et là où ça fait encore plus peur, c'est que c'est le double, dites-vous, du temps qu'ils passent avec leurs enseignants à l'école. Alors, Madame la Présidente, d'où est venue l'idée d'inviter Serge Tisseron pour présenter à tous ceux qui le veulent bien ce soir, cette belle conférence qui va à la fois nous alerter, mais en même temps aussi nous rassurer, j'imagine. Oui, bien sûr. Écoutez, notre association a pour vocation de développer toute activité culturelle. Et à côté de notre base, qui est d'offrir des ateliers de loisirs créatifs, nous avons l'idée donc de faire des conférences. Donc c'est la deuxième conférence que nous organisons. Celle de l'année dernière abordait le thème de Facebook, un aspect plus technique de l'outil de communication. Et naturellement, nous avons été très intéressés par l'approche comportementale des outils de communication dont M. Serge Tisseron s'est fait l'apôtre. Alors, Serge Tisseron, les écrans, attention, il y a des pièges. Attention, ils modifient nos comportements. La solitude aussi devant l'écran est quelque chose de très grave. Qu'est-ce qu'il faut, en préambule, retenir de tout cela ? Oui, alors vous dites, attention, en préambule, il faut d'abord retenir que oui, d'un côté attention, mais d'un autre côté, quelle formidable opportunité. Oui, vous dites d'ailleurs que l'Internet et le numérique peuvent devenir, après le cheval, la plus belle conquête de l'homme. Absolument, à condition de savoir le don. Tenir les rênes. Voilà, tenir les rênes. Alors, bon, les dangers, on les connaît tous, des enfants qui passent trop de temps devant la télé, trop de temps devant les ordinateurs, qui ont une chute de leur résultat scolaire, moins de sommeil, des troubles de la concentration, des troubles de l'attention. Mais beaucoup d'études montrent que tout ça, on peut l'éviter. Alors, on peut l'éviter comment ? En introduisant les enfants de la bonne manière aux écrans, puis surtout, en n'introduisant pas les écrans trop rapidement auprès des enfants. Et donc, pour guider les parents, j'ai conçu une règle qui s'appelle tout bêtement 3-6-9-12. Alors, 3-6-9-12, ça veut dire quoi ? C'est qu'aller sur les âges de scolarité, c'est-à-dire 3, c'est l'entrée de l'enfant possible en maternelle, 6, c'est l'entrée en CP, 9, c'est l'âge où l'enfant, c'est à peu près lire et écrire, donc il a envie d'aller sur Internet, il comprend ce qui s'y trouve. Et puis, 12, c'est l'âge où l'enfant a trouvé ses repères en collège, parce qu'il rentre à 11 ans, à 11 ans, il est perdu, à 12 ans, il a trouvé ses repères. Et donc, 3-6-9-12, je montre que c'est des repères qui peuvent permettre de guider les parents pour savoir à quel moment et de quelle manière introduire les écrans. On parlait des écrans et des enseignants, est-ce que l'écran, c'est l'ennemi de l'enseignant ? Vous avez peut-être une idée là-dessus, Stéphanie ? Non, ça doit être un outil, justement, pour la pédagogie de l'enseignant. Oui, alors c'est un outil, et ce qui est formidable aujourd'hui, comme vous savez, c'est qu'il y a un grand plan en France, heureusement qu'il a été lancé d'ailleurs, pour familiariser les enseignants avec l'utilisation de l'outil écran. Mais on s'aperçoit aussi que, parallèlement à l'utilisation de l'outil écran, il faut apprendre aux enseignants, il faut permettre aux enseignants de mieux comprendre tous les changements d'esprit des enfants. Si vous voulez, le fait que les enfants grandissent en utilisant une tablette numérique, en jouant aux jeux vidéo, en allant sur Facebook, ça fait qu'ils ne pensent pas de la même manière, ils n'envisagent pas de la même manière les relations, l'autorité. Et il faut aussi que les enseignants intériorisent ces nouveaux éléments, le changement d'état d'esprit des élèves, pour adapter l'enseignement à ce changement d'état d'esprit, alors parfois avec des écrans, mais parfois sans écrans. Si vous voulez, en d'autres termes, la révolution numérique que vivent nos enfants, elle implique pas seulement d'introduire des écrans à l'école, mais elle implique aussi d'adapter l'école au changement d'état d'esprit. — Madame la Présidente, vous avez... Bon, vos enfants, je pense qu'ils sont grands, déjà. — Ils sont grands. C'est mes petits-enfants. — Vous avez des petits-enfants. Vos petits-enfants, ils consomment les écrans, bien sûr. — Ah, c'est terrible. — Bon. Et vous, en tant que grand-mère... — Oui, mais on se sent très, 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 très démunis. — Oui. C'est un peu la panique ? — C'est... Bon, ce sont mes petits-enfants. — Oui. — Mais c'est un peu la panique, quand même. — Mais rendez-vous compte de ce qu'ils peuvent vous apprendre. — Mais heureusement qu'ils sont là, du reste, parce que sinon, on ne le ferait pas. — Mais vous savez, en plus, on sait aujourd'hui que la meilleure manière de comprendre quelque chose, c'est de s'efforcer de l'expliquer à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les parents qui nous écoutent, il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent à demander à leurs enfants de leur expliquer des choses, parce que ce n'est pas seulement pour eux qu'ils le demandent, c'est aussi pour que leurs enfants comprennent mieux comment ils font. Parce qu'avec le numérique, on peut faire des tas de choses sans s'en rendre compte. Alors, les parents, par exemple, voient leur enfant un logiciel, et puis ils disent « montre-moi, comme ça, la prochaine fois, je ne t'embêterai pas ». L'enfant dit « c'est pas la peine, tu ne comprendrais rien ». Mais la vérité, c'est que souvent, il a fait intuitivement, il est incapable de l'expliquer et insister en disant « si, si, fais l'effort de me l'expliquer, c'est lui rendre service d'abord à lui ». Donc il ne faut pas hésiter à questionner nos enfants sur ce qu'ils font, comment ils le font pour nous et pour eux. — Alors on ne peut pas vivre maintenant sans cette révolution technologique. Alors en quoi ça va développer le comportement d'une façon positive ? Tout à l'heure, vous parliez d'une catégorisation en fonction de l'âge. — Voilà. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, nous fonctionnons. Nous fonctionnons tous. L'être humain a toujours fonctionné avec deux grands types d'intelligence. Une intelligence qu'on utilise quand on parle, quand on lit un texte, quand on écrit, qu'on appelle peu importe, on appelle ça l'intelligence cristallisée en neurosciences. Mais en tout cas, une forme d'intelligence, voyez, qui fait qu'on ne peut pas dire deux choses différentes en même temps. On est obligé d'en dire une première, puis une seconde. Et puis la deuxième forme d'intelligence, c'est l'intelligence qu'on appelle spatialisée. Quand on regarde un tableau, on peut regarder deux choses différentes sur le même tableau. Je vous regarde tous les deux pratiquement en même temps. Vous soyez plus proches, vous verrez même en même temps, sans accommoder l'un l'autre. Et donc du coup, cette deuxième forme d'intelligence, jusqu'à l'invention des technologies numériques, il n'y avait rien pour la relayer. On allait au cinéma, on regardait la télé, on voyait des tableaux, mais il n'y avait pas de support interactif pour agir dans l'espace. Et donc aujourd'hui, le challenge de l'enseignement, le challenge des parents, c'est de continuer à développer l'intelligence du langage, qu'on appelle l'intelligence narrative, raconter des choses, apprendre à raconter, à bien utiliser la langue française. Et puis d'un autre côté, utiliser les écrans pour apprendre aux enfants à se repérer dans l'espace, à faire fonctionner leur intelligence visuospatiale. Donc vous voyez, on ne perd rien. Ce qu'il faut, c'est rien lâcher du côté du langage et travailler aussi complémentairement avec les écrans et permettre aux enfants de faire le va-et-vient, l'aller-retour entre les deux. Je pense que l'avenir appartiendra aux enfants qui sauront mettre des mots sur leurs expériences d'écran et pourquoi pas fabriquer des images, des petits films, des vidéos à partir de récits qu'on leur a racontés, l'aller-retour entre les deux. Pour finir, Serge Ciceron, on a parlé des enfants, c'est fondamental. Mais nous, les adultes, nous les Français par exemple, qui passons en moyenne un peu plus de 4 heures en moyenne devant la télévision qui toute la journée, regardez-nous dans notre job, on passe beaucoup de temps devant nos ordinateurs, un ou deux conseils pratiques pour qu'on aille mieux dans notre relation aux écrans, nous les adultes. Je crois qu'il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut privilégier les pratiques de création sur les pratiques de consommation. Alors que c'est quand une pratique de création très simple, il y en a une, c'est la photographie. Faire de la photographie, mais on a aussi une petite caméra sur nos smartphones maintenant, on peut faire des petits films en famille, les montrer, en discuter, vous voyez, parce que finalement, on a vite fait le tour des écrans qu'on regarde, voilà, à part quelques émissions remarquables comme la vôtre, sinon... Des émissions phares. Des émissions phares. Sinon, il y a beaucoup de répétitions. Mais dès qu'on a une pratique de création, on crée du lien. Et ça, c'est important. Bon, deuxième conseil, à certains moments, savoir s'arrêter, voilà, alors il y a les vacances, le week-end, savoir décrocher, donc arrêter son temps. Et éviter d'emmener le PC ou le Mac en vacances. Voilà, en vacances. Il vaut mieux passer du temps avec sa famille et ses enfants. Voilà, mais plus simplement, le repas du soir. Je pense que les parents s'engagent à prendre le repas du soir sans télévision ni téléphone mobile. On regarde le JT avant ou après. Et comme ça, c'est un moment pour échanger en famille, parce qu'il ne faut surtout pas que regarder les écrans prennent la place du fait de parler. Ça serait dramatique. Merci beaucoup, Serge Ciceron. Vous nous avez beaucoup donné envie d'aller vous écouter ce soir. Je laisse le mot de la fin à la présidente, Kinga Chocard, la présidente de la Maison pour tous de Bois-Guillaume. Les détails concrets, pratiques, c'est où, à quelle heure et ça coûte combien ? C'est à l'espace Guillaume-le-Conquérant, rue de la Haie. C'est à 20h30 et ça coûte 5 euros quand on vient seul et 8 euros si on vient en famille. Venez en famille, c'est ce qu'il nous a écoutés, parce que j'adore parler à des enfants et des ados. Ils ont des bonnes questions. Bon, écoutez, très bien. Tous à la Maison pour tous, à l'invitation de la Maison pour tous, à l'espace Guillaume-le-Conquérant, à Bois-Guillaume ce soir. Merci beaucoup. Il y a un dessin de Johnny, je pense, qui peut vous concerner. Johnny, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, regardez, le dessin apparaît à l'écran. Apprivoiser les écrans fait le beau. Voilà, donc apparemment, c'est Serge Tisseron qui se lance dans une séance de dressage d'écran. Je ne sais pas si ça va marcher du fait qu'il a enlevé l'alimentation électrique. Enfin bon, il tente, il tente, il tente le dressage. Bien, on vous souhaite une très, très belle soirée, un bel événement et puis peut-être qu'on ira acheter un petit coup d'œil justement et être à côté de vous ce soir. Merci beaucoup. On passe Stéphanie au sujet suivant. Merci à vous. Alors Stéphanie, de quoi s'agit-il maintenant ? Alors, on va parler d'un tremplin musical organisé par l'association Seule en scène. Une association qui a pour objectif de mettre en valeur vraiment la musique locale. Et on sait, Sylvain, que la musique locale est vraiment très prégnante dans notre région. Alors, on a le plaisir d'accueillir Philippe Leclerc. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Merci pour l'accueil. Alors, c'est la troisième édition de ce tremplin musical. Ça va se passer quand, Philippe Leclerc ? Ça se passe à début de vendredi, vendredi soir, à la salle des fêtes de Villequiers, proche de Côte-Bec-Anco, à partir, enfin, à 20h pour le concert, 19h30, ouverture des portes. Et on reconduit donc le samedi soir, c'est-à-dire qu'on aura deux tours de qualification avec deux fois quatre groupes. On reconduit en fait la formule qu'on avait appliquée il y a un an. Ça va donc concerner huit groupes musicaux locaux. Alors, huit groupes qui vont faire un morceau sur scène, c'est ça ? Huit groupes qui auront un set de 40 minutes, chacun, qui vont donc s'exprimer, qui font de la création, des compositions, ce qu'on a privilégié. Et à l'issue de chaque soirée, donc, il y aura un groupe de qualifiés pour une finale qui se déroulera le 5 avril, donc avec les deux groupes vainqueurs et qualifiés. Alors, vous, est-ce que vous avez quelques coups de cœur dans cette sélection, là, du vendredi 21 mars et du samedi 22 ? Oui, on en a huit. On a huit coups de cœur par définition parce que chaque groupe a son style musical qui est propre. Ça va du rock en passant par le festif, le ska, le punk, du métal, du folk. Donc, c'est vraiment très ouvert musicalement. Alors, peut-être un groupe pour le vendredi 21 pour nous donner un petit avant-goût ? Pour le vendredi 21, je vais vous parler de de Bowling Silence Dawn, par exemple, qui est un groupe bien punk rock, qui envoie bien. Mais comme je pourrais parler des trois autres, évidemment, on privilégie personne en particulier. Et pour le samedi, Skabada, tout un soin, parce que le nom est sympa, déjà. Oui, c'est vrai, c'est rigolo. Parce que c'est rigolo, tout simplement. Mais encore une fois, il y en aura pour tous les goûts. Et puis, je pense qu'on va bien se faire plaisir, le public et les groupes y compris, d'ailleurs. Alors, donc, après, il y a la finale le 5 avril à Bilquet. Vous en avez parlé. Oui. Et pour le vainqueur, il y a un autre concert. Racontez-nous. Alors, on reprend le principe d'il y a un an. C'est-à-dire que le vainqueur du tremplin de l'année dernière, qui était Fipping Hot, a fait la première partie de Little Bob, proche du Havre, dans une salle de 900 personnes. Donc, c'est aussi, encore une fois, le but, de ce qu'on recherche, nous, du tremplin, comme son nom l'indique. C'est d'essayer de mettre un petit peu en avant, en tout cas, de mettre en vitrine un groupe qui peut-être n'a pas l'occasion de pouvoir s'exprimer. Parce que, comme le disait monsieur tout à l'heure, il y a énormément d'informations. Et il y en a tellement qu'à la fois, si on ne va pas la chercher, on ne la trouve pas toujours. Alors, ce groupe vainqueur, le 12 septembre, à la Forge à Arfleur, il jouera avec Dr. Feelgood. Alors, il fera donc la première partie de Dr. Feelgood, groupe mythique. Mythique, mythique. Ne prononcez pas Dr. Feelgood devant moi, parce que je me sens mal. J'ai eu une telle admiration pendant des années pour ce chanteur, qui est devenu légendaire. Il est malheureusement décédé d'une overdose. Je veux parler de Librio. Dr. Feelgood, Stupidity, Down at the Doctors. Vraiment, le rock anglais pur et dur. Voilà, le pub rock anglais dans toute sa splendeur. Il y a un pilier pour beaucoup de gens et beaucoup de groupes d'ailleurs aussi. Une très belle influence. Il y a des noms aussi de groupes qu'on peut prononcer devant Philippe Leclerc. Par exemple, quand on dit bijoux ou quand on dit trust, ça ne dit pas grand-chose à ceux qui sont les plus jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Mais bien de nos téléspectateurs, d'une génération un peu comme nous, on va dire, bijoux, trust, pourquoi ça vous parle, Philippe Leclerc ? Pourquoi ça me parle ? Parce que c'est peut-être un problème générationnel ou une question de génération, effectivement. Je crois que trust, ça cause quand même une grande majorité de gens. Bernie Bonvoisin, le chanteur, avec ce titre mythique, antisocial. Par exemple, oui. Donc c'est rentré dans le... C'est populaire, quoi. Voilà, ça reste populaire. Et pourquoi ? Parce que personnellement, j'écoute ça depuis que je suis tout petit, on va dire. Que je suis musicien moi-même, donc je l'entretiens par la force des choses. que surtout que j'aime ça et que finalement, dans l'association et au-delà, on est entouré de beaucoup de musiciens et de beaucoup de personnes qui vraiment apprécient la musique au sens large. Voilà. Et notamment, puisqu'on en parle, celle-ci. Eh bien, écoutez, ce qu'on peut demander, je me permets de demander une petite faveur à Philippe Leclerc. Si dans les méandres nocturnes du rock, si vous croisez l'âme ou l'esprit de Librio, l'ex-chanteur décédé de Dr. Philgood, vous lui dites notre amitié. Eh bien, écoutez, je vous ramènerai un autographe virtuel, malheureusement, mais je vous le ramènerai avec plaisir. Eh bien, écoutez, c'est super. Il y a peut-être maintenant un dessin. Une petite caricature. Oui, mais je n'ai pas le temps d'écrire. Vous n'avez pas encore des questions ? Allez, Stéphanie, encore une question. Alors moi, j'ai quand même une question. Je n'ai pas tout compris, Dr. Philgood. Si le chanteur principal n'est plus là, malheureusement, alors qui le remplace ? Alors en fait, certains membres originaux ne sont plus là, malheureusement, parce qu'ils ne sont plus là, tout simplement. Et ils ont été remplacés depuis d'ailleurs un certain temps par d'autres musiciens. Et on peut dire que l'esprit est toujours là. L'énergie, les morceaux, c'est Dr. Philgood. Bon, avec un ou deux autres personnages, mais c'est Dr. Philgood, quoi. Donc voilà. Voilà, donc on ne manquera pas en tout cas d'aller à ce tremplin à Villequiers vendredi 21 mars à partir de 20h et samedi 22 mars pour découvrir huit groupes locaux. Avec Wilco Johnson ? Écoutez, on essaiera de... Non, Stéphanie, parce que Wilco Johnson, c'est là encore un guitariste mythique du groupe Dr. Philgood. On fera notre maximum. Bon, si Wilco Johnson est là, on vient, sinon on viendra quand même. On viendra quand même. Dans tous les cas, vous êtes invité et avec plaisir à participer. Merci beaucoup. Est-ce que ce cher Johnny Johnny a fait son dessin ? Allez, Philippe Leclerc, un petit dessin pour vous de la part de notre caricaturiste préféré, seul en scène. Ouais, mais alors, seul en scène, sans instrument, c'est compliqué. C'est un peu... C'est vrai. Philippe Leclerc, c'était un peu votre cas ce soir. Vous étiez seul en scène. C'est un peu comme un ordinateur sans alimentation, c'est pas ça. Mais bravo, bravo. Vous savez que notre caricaturiste Johnny, c'est un bon imitateur de musique. Non, on avait dit non, Sylvain. On avait dit non. C'est intégré à votre contrat ? Alors non, justement. Justement, donc c'est pour ça qu'il me faut une petite commission supplémentaire, normalement. Bon, écoutez, ça se négociera en coulisses. Merci beaucoup, Serge Tisseron. Vous allez vite gagner l'espace Game of the Pokemon à Bois-Guillaume pour ne pas être en retard. Philippe Leclerc, merci. On vous rejoint donc les 21 et 22 mars à la salle des fêtes de Villequiers. Entrez 5 euros pour 4 groupes. C'est 5 euros partout ce soir. Serge Tisseron, c'est 5 euros everywhere. Bon, très très bien. Un grand grand merci à vous. Et puis maintenant, eh bien, on passe à la publicité. Juste après, on retrouve Félix Bolles pour le point actu du jour. Et on se retrouve, Stéphanie et moi, avec grand plaisir avec vous. Juste après, toujours en direct. La Matmut vous présente La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada